J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'élaboration d'un graphique anneau, mais un graphique anneau assez spécial. En effet, j'ai élaboré un graphique me permettant de faire varier la couleur d'une partie de l'anneau selon l'échelle de la mesure de la réalisation. Par exemple, ici, si vous avez une réalisation, par exemple, qui ne dépasse pas 49%, la partie, par exemple, ici que j'ai mis à 25% est de couleur rouge. Mais au-delà, entre 49 et 69%, je vais, par exemple, vous donner un exemple, 55%. Là, comme on peut le voir, la partie étant jaune, la partie réalisée. Et entre 69 et 100%, je vais, par exemple, mettre 75%, cette partie devient verte. Alors, si ce type d'élaboration de graphique anneau vous intéresse, n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout de cette formation. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça favorise énormément l'algorithme et le référencement YouTube. Et à cliquer sur la cloche, bien sûr, pour recevoir les notifications. N'hésitez aussi surtout pas à partager cette vidéo si, bien sûr, elle vous intéresse. À tout de suite ! Comme expliqué auparavant, mon souhait est d'élaborer un graphique anneau. Et ce graphique anneau prendra une couleur spécifique selon la réalisation. Alors, la réalisation, jusqu'à 49%, comme nous le voyons ici, dans la feuille Excel, je souhaiterais que la portion soit de couleur rouge. Entre 50 et 69%, cette portion devienne jaune. Au-delà de 69% jusqu'à 100%, la portion, je souhaiterais qu'elle soit de couleur verte. Mais avant d'attaquer le graphique anneau, il va falloir mettre en place des petites formules. Très simple, vous allez voir, des formules de logique SI. Et par la suite, nous mettrons en place le graphique anneau. Le but étant que si le pourcentage réalisé est entre 0 et 49%, j'aimerais qu'il s'affiche dans la cellule B8. Entre 50% et 69%, j'aimerais qu'il s'affiche dans la cellule C8. Et au-delà de 69% jusqu'à 100%, j'aimerais que le réalisé qui est ici, en CE, s'affiche dans la cellule D8. Alors, pour la première notation, je me mets dans la cellule B8 et je vais mettre. Donc, si, entre parenthèses, le réalisé est inférieur ou égal à ce pourcentage médiocre, alors, à partir de là, je suis à la fourchette, donc tu me prendras le réalisé. Dans le cas contraire, point virgule, tu me mettra une cellule vide, guillemet, guillemet. Et je fais entrer. Nous allons le tester. Par exemple ici, si je mets 25%, c'est en cellule vide. Alors, pour la partie médium, c'est un peu spécial. Donc, il faudrait que la note soit supérieure à 49%, c'est-à-dire dans la cellule B7, et inférieure ou égale à 69%. Donc là, j'ai deux conditions cumulatives. Donc, je vais prendre la fonction SI et je vais l'imbriquer avec la fonction E. Alors, d'une part, il faut que cette réalisation soit d'une part strictement supérieure à 42% et, deuxième condition cumulative, il faut que cette réalisation soit inférieure ou égale à 69%. Donc, je ferme la fonction E pour revenir dans la fonction SI. Et là, si ces deux conditions sont remplies, à partir de là, tu me récupères le réalisé. Dans le cas contraire, point virgule, tu me mets une cellule vide. Je ferme la fonction SI. Donc là, j'ai bien 55%. Donc, c'est normal que ce soit dans la cellule C8 parce que c'est supérieur à 49, mais inférieur à 69. Si je remets par exemple 25, la réalisation se met bien dans la cellule B8. Donc, je remets 55 et je vais m'occuper de la réalisation SI. C'est excellent, bien sûr, c'est-à-dire au-delà de 69%. La dernière option. Donc là, je me mets dans la cellule D8. Donc, égale. Donc, si cette réalisation est supérieure à médium, à partir de là, eh bien là, tu m'affiches le réalisé. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide. Je ferme cette fonction. Donc, si je mets par exemple 75%, il se met bien dans la cellule D8. Alors, à cette étape, je peux avoir un problème. En effet, si un commercial fait plus de 100%, par exemple 110%, eh bien là, il me met 110 et ce qui est un peu fâcheux. Moi, j'aimerais que ce soit limité à 100%. Donc, je reviens à 75%. Donc ici, dans la cellule E8, je vais devoir mettre une formule. Donc là, je vais mettre par exemple restant. Restant. Je vais devoir mettre une formule qui sera la suivante. Cela va surtout m'aider pour la création du graphique parce que je vais tenir compte de cette valeur. Donc, je vais au préalable construire ma petite formule. Donc, égale. Si le réalisé est supérieur ou égal à 100%, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que, valeur si vraie, tu me mets 0. Il n'y a pas de reste. Dans le cas contraire, tu me prendras 100% déduction faite de la valeur réalisée qui sera au-delà. de 100%. Je ferme cette fonction. Donc là, bien sûr, regardez par exemple l'H75. Pour arriver à 100%, j'ai bien 25%. Mais si je suis au-delà, par exemple, de 100%, j'ai 0%. J'ai dépassé le quota qui est de 100%. Alors, construisons à présent le graphique à nous. Donc ici, je vais sélectionner le titre restant. Avec la touche contrôle, je sélectionne les autres cellules, même le restant. Donc, je vais aller dans insertion. Ici, dans le groupe graphique, je vais choisir graphique à nous. Alors, les séries 1, 2, 3, 4, je n'en ai pas spécialement besoin. Donc, je vais les supprimer. Ainsi que le titre restant. Donc là, pour l'instant, il s'est positionné dans Excellent, 75%. Mais nous allons personnaliser ce graphique à nous. Alors, commençons par le niveau médiocre. Donc, je vais mettre par exemple 25%. Et ici, comme on peut le voir, j'aimerais que cette portion bleue foncée soit, c'est les 25%, soit en rouge. Donc, je vais cliquer rapidement deux fois, afin de ne sélectionner que cette partie. Je clique droit. Et ici, on va mettre contour, pourquoi pas sans contour. Et là, dans remplissage, je vais prendre la couleur rouge. Je vais cliquer rapidement deux fois, sur la partie bleue. Et ici, je vais aller dans remplissage. Pourquoi pas prendre ici, remplissage avec images et textures. Là, j'ai sélectionné les deux. Donc, je vais faire CTRL-Z pour annuler, afin d'être sûr de sélectionner que cette partie. Donc là, en effet, c'est bon. Et je vais laisser tel quel. Alors, comment j'ai fait ? Remplissage avec images ou textures. Et ici, vous choisissez la texture. C'est une option, bien sûr. On ne pourra pas prendre cette option. Et je vais peut-être jouer sur la transparence. Par la suite, je vais m'occuper de la partie médium. Je vais mettre, par exemple, dans réaliser, réalisation, 55%. Donc là, je vais, pareil, cliquer rapidement deux fois. Clique droit. Ici, contour, sans contour. Et là, je souhaite avoir une couleur jaune. Donc, remplissage, couleur jaune. Et pour la dernière option, je vais mettre, par exemple, pour excellent, 75%. Donc là, c'est déjà en vert. Mais j'aurais fait la même chose que les deux options précédentes, médiocre et médium. Donc, nous allons tester dans le cas où je passe à plus de 100%. Par exemple, 200%. Et là, ça se met bien à 100% dans ma barre de progression, dans mon graphique anneau. Donc, je reviens à, par exemple, 75%. Ensuite, je peux éventuellement élargir mon graphique anneau. Je vais cliquer ici sur le graphique. Cliquez droit. Et là, vous avez, par exemple, épaisseur. Voilà. Le mettre à 60. Pourquoi pas 60 ? Voilà. Je vais le mettre à la main. 60%. Et je pourrais aussi, bien sûr, aller dans mise en forme. Et ici, remplissage. Aucun remplissage. Voilà. Et pourquoi pas aussi enlever le quadrillage de la feuille Excel. Donc, je vais supprimer ça. Et ici, je vais aller dans affichage, quadrillage. Je décoche quadrillage. À présent, pour récupérer les pourcentages, j'aimerais les mettre au milieu du graphique anneau. Je vais insérer une zone de texte. Donc, je vais aller dans insertion. Ici, texte. Zone de texte. Je vais le mettre ici. Et ici, pour récupérer. Là, je vais mettre, par exemple, je vais m'occuper de médiocre. Je vais mettre 25%. Voilà. La zone de texte est ici. Donc, je vais venir dans la barre de formule. Et je vais taper égal la donnée qui se trouve ici. Je vais faire entrer. Je vais centrer, bien sûr. Voilà. Centrer. Je vais mettre en gras. Une police de, pourquoi pas, aller, 25. Allez, 32. Je laisse à 32. Et ici, je vais changer la couleur de la police. Donc, la police, je vais sélectionner cette zone de texte. Je vais aller ici et je vais le mettre en rouge. Maintenant, je vais faire un copier-coller pour m'occuper des deux autres échelles. Donc, copier-coller. Je laisse mon nom en faisant. Je contrôle. Vous voyez, petit plus là. Et je vais déplacer. Je le mets ici. Et ici, je vais, par exemple, mettre 55%. Donc, je reviens ici. Là, donc, ce n'est plus la même valeur. Donc, ça va être égal la donnée qui se trouve ici. Et je fais entrer. Et je fais pareil. Bon, gras. J'avais dit 32. À peu près, 32. Voilà. Et là, je vais changer la couleur de la police. Voilà. Je le mets en jaune. Et je vais faire de nouveau un copier-coller. Je laisse maintenant affosser sur plus contrôle jusqu'à avoir ce petit plus. Et je vais déplacer pour avoir une troisième zone de texte. Donc, ici, je reviens pour m'occuper de la zone excellent. Donc, égale. Et je vais cliquer sur cette zone. Donc, ici, par exemple, si je mets 75%, j'ai bien 75%. Donc, pareil, gras. Alors, d'abord, je sélectionne. Gras. Polisse, 32. J'ai dit 32. 32. Donc, je vais essayer avec 100%. Si je mets 100%, alors, apparemment, je vais un petit peu l'élargir pour avoir le pourcentage. Et je vais changer la couleur de la police. Je vais mettre de couleur verte. À présent, je vais sélectionner avec la touche contrôle. Je laisse maintenant posséder les trois zones de texte et le graphique. Et je vais aller dans le format de la forme. Je vais grouper ces quatre formes. Donc, là, grouper, l'avantage, c'est que maintenant, si je souhaite déplacer en une seule fois tous, pardon, je fais contrôle Z. Il faut bien sélectionner ici. Voilà. Vous voyez, toutes les formes se déplacent en même temps. Donc, à présent, je vais prendre la zone de texte 100%. Et ici, je vais le mettre au milieu. Donc, je vais prendre l'autre. Je le mets aussi. Alors, je vais essayer de l'aligner au milieu. Le mettre juste derrière. Et le dernier. Pareil. Alors, je vais à présent enlever le contour pour le graphique et les trois zones de texte. Donc, si je me mets ici, je vous rappelle que c'est déjà groupé. Donc, je me mets ici. Voilà. Et là, je vais aller dans format de la forme, contour, sans contour. Là, vous voyez, toutes les formes ont été supprimées. Donc, à présent, faisons un test. Si, ici, je mets 25%. Donc, là, le pourcentage n'apparaît pas. C'est normal. J'ai oublié un élément. Donc, je reviens ici dans la zone qui est groupée. Je vais dans format de la forme. Et ici, dans remplissage, il ne faut mettre aucun remplissage. Et là, les 25% apparaissent. Donc, là, je vais mettre 55%. Là, ça apparaît. Et ici, je mets, bien sûr, 75%. Ça apparaît. Alors, pour le fun, on peut camoufler cette zone. Je vais sélectionner. Et ici, je vais mettre une police blanche. Voilà. Donc, ici, je vais recommencer à 30%. Il n'y a aucun problème. Tout fonctionne normalement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous rends rendez-vous dans une prochaine formation. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le petit pouce et à partager cette vidéo, bien sûr, si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt.